... Invité de l'émission de RTL On refait la télé ce samedi 8 avril, Gilles Boulot est revenu, amusé, sur une ancienne interview de Michel Sardou. Le chanteur, ce jour-là, l'avait mis minable. Des confidences surprenantes. Ce samedi 8 avril, Gilles Boulot était l'invité de l'émission On refait la télé diffusée sur RTL. L'occasion, pour le présentateur du journal de 20 heures de TF1, d'évoquer d'anciennes interviews l'ayant particulièrement marqué, notamment avec Mel Gibson ou encore avec Michel Sardou. Comme le lui a rappelé l'animateur Eric Dussard, le chanteur l'avait tutoyé lors d'un entretien télévisé, et même familièrement appelé Gilou. C'était génial, il m'a mis minable ce jour-là, s'est remémoré avec beaucoup d'humour le journaliste désormais âgé de 60 ans. Michel Sardou, ah, mais quel gros nul, celui-là ! Ensuite, Gilles Boulot a rappelé qu'à cette époque-là, il ne connaissait pas vraiment l'interprète de la maladie d'amour et la java de Broadway. Lorsqu'il l'a interviewé, l'artiste s'apprêtait à partir en tournée. Enthousiaste à l'idée de rencontrer ce chanteur doté d'un talent incroyable, Gilles Boulot a réalisé, avant même l'interview, que leur rencontre allait prendre une tournure surprenante. Arrivent les titres et, il y en avait un, sur le ras-le-bol fiscal, s'est remémoré le journaliste au micro de RTL. J'étais face caméra, et, j'avais Sardou à deux mètres de moi, qui, avait lu tous les journaux, écouté toutes les radios. Rapidement, le fils des comédiens Fernand et Jacqui Sardou n'a pas hésité à lui sabote, r, les titres. Alors que Gilles Boulot énonçait la phrase quant au président François Hollande, il a estimé que la charge fiscale, il a entendu le chanteur réagir de cette façon, ah, mais quel gros nul, celui-là. Gilles Boulot, c'était génial, oh, je vais prendre cher, c'est souvenu avoir pensé à ce moment-là à Gilles Boulot. Et effectivement, dès lors où l'interview de Michel Sardou a débuté, tout, est, par, y, en sucette, mais pour le meilleur. Gilles Boulot, c'était génial. Mel Gibson trop mal l'un et le souvenir d'un entretien extrêmement positif, donc. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Auprès de nos confrères, Gilles Boulot a aussi évoqué sa non-interview avec Mel Gibson, sur la Côte d'Azur. L'acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, devenu célèbre en 1979 en incarnant le rôle-titre de Mad Max, était mal l'uné. Visiblement agacé par une question que le journaliste lui avait posée, il s'est simplement exclamé « What the fuck ? C'est quoi, ce bordel ? » avant de se barrer. Nul doute que Gilles Boulot n'oubliera jamais ce bref échange. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Michel Jonas Incognito sur TF1, Gilles Boulot raconte les coulisses du reportage et explique pourquoi personne ne l'a reconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !